DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a été surpris. C'est dans les heures peut-être qu'on a appris ce report. Là, on est à Kintasa. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Le match sera programmé pour quelle date ? On ne comprend pas. On est là. On attend que la ligne à foot nous fixe. Parce que ce n'est pas vous qui avez demandé le report du match et que vous vous êtes présenté sur le lieu de la rencontre à deux jours du match. Est-ce que vous n'avez pas tenté de contacter la ligne à foot pour en savoir un peu plus ? Non. Là, on vient à peine d'arriver. On ne sait pas comment joindre les autorités de la ligne à foot pour avoir les raisons. En attendant que nous soyons fixés, on voulait d'abord laisser les jeunes à se reposer. Nous allons voir peut-être demain que la ligne à foot nous fixe. Comme ça, on saura quoi faire. Et la suite, c'est comment ? Vous restez sur Kintasa ou vous rentrez sur Kindo ? Vous savez que lorsque vous restez à Kintasa et que vous ne savez pas à quelle date sera programmé le match. Vous savez, les joueurs, on doit les prendre à charge, on doit payer les hôtels, on doit les nourrir avec tout ce qu'il y a comme charge qui va peser sur l'équipe lorsqu'on reste à Kintasa. On ne peut pas rester à Kintasa, on s'est concerté avec l'autorité du club pour que l'équipe puisse retourner directement à Kindo, aller attendre les autres matchs et jouer sur place en attendant que la date du match de V-Club puisse être fixée. Voilà, c'était là Guy Kabia, il est coordonnateur de l'ES, Mani Manion de Kintasa, nous avons tenté de joindre un dirigeant de la commission des gestions de la Ligue Nationale de Football sans succès. Je rappelle que Mani Manion vient de Lubumbashi où il a donc arraché un nul d'un but partout devant le FC Saint-Éloi-Loupopo. Nul qui a permis aux hommes de Papi Kimoto d'occuper la deuxième position au classement avec 20 points pour 10 matchs joués. Et juste derrière, le tout puissant Mazembe qui a le même nombre de points seulement, Mazembe a 2 matchs en moins. L'ESV Club est 3e avec 18 points pour 11 matchs joués. Loupopo 4e, 17 points pour 9 sorties. Les aigles du Congo sont 5e avec 14 points pour 10 matchs joués. Dauphin noir 6e, 7 points pour 10 matchs joués. L'équipe de Goma qui s'est imposée le dimanche dernier à domicile devant Dombosco. Lubumbashi Sport est 6e avec 5 points pour 10 matchs joués et Dombosco est dernier au classement avec 5 points pour 12 matchs joués. Nous allons bien sûr vous proposer le match TP Mazembe ASV Club Classico Congolais prévu ce samedi au stade TP Mazembe de la Kamal. Nous prenez donc rendez-vous avec Top.fm ce samedi à partir de 14h30, heure de Kinshasa Isera, 15h30 à Lubumbashi. Football toujours, il s'est exprimé sur la sélection des piles avenue de Sébastien Dessabre à la tête du staff technique de la RDC. Arthur Massoakou a révélé un sentiment de bien-être en sélection grâce à la confiance du technicien français dont il est bénéficiaire et de la liberté qu'il lui accorde. Le défenseur de Béchictas met également l'accent sur le changement apporté au sein du groupe par le français depuis sa venue. Des sabres à mi-fin ou des ordres qui régnaient au sein de la sélection congolaise. Et cette confiance de Sébastien Dessabre, Arthur Massoakou s'en est servi pour prendre des ailes et devenir un élément indispensable pour la sélection congolaise. Nous allons d'ailleurs l'écouter, c'est un extrait d'un entretien réalisé par nos confrères des Léopard Foot. Le coach actuel, je pense qu'il a bien cerné ma personne. Dès le début, il a bien cerné ma personne. Et il me donne beaucoup de liberté. En fait, il me fait ressentir que je suis important pour l'équipe et qu'il a besoin de moi. Il a besoin de moi, l'équipe a besoin de moi. Et quand tu es un joueur, c'est très gratifiant. Tu sens que tu es là pour aider l'équipe en toute modestie. Mais c'est plaisant en fait, tu vois, c'est plaisant. Après, le sérieux aussi, le sérieux qui l'a suramené. Parce que ça n'a pas toujours été sérieux, on le sait tous. Il est arrivé avec des très bonnes idées, lui et son staff. Franchement, je te dis la vérité, on prend tous du plaisir à aller en sélection. Tu vois, avant, c'était, je ne dirais pas qu'on prenait pas de plaisir, mais aller en sélection, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Dans le sens où, ah, ça va être un peu compliqué. Tu vois, les hôtels, mais là, c'est carré. C'est plaisant, tu vois. C'est juste ça. Et là, je suis épanoui. Je suis épanoui. J'arrive là-bas, je sais comment ça va se passer. Tu peux te concentrer sur ton travail et rien que sur ton travail. Voilà, c'était là, Arthur Maswaku, international congolais. Il s'est d'ailleurs révélé en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Son but contre la Guinée équatoriale restera le marqueur de cette confiance. Et son changement devrait faire partie du groupe qui jouera en juin les deux prochaines sorties des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal et le Togo. Ce journal de l'espoir se poursuit, balle au pied toujours, championnat national, championnat plutôt à l'intente provinciale de Kinshasa. On a joué hier pour le compte de la 24e journée du groupe à Ostad, père Raphaël de la Quétule. Victoire de nouvelle vie devant Bolles, 3 buts à 1. 3 buts à 1 également pour Monzo devant Ajax. 0 buts partout entre Kayolo et Fonac. Mboudi s'est imposé devant standard de Lemba, 2 buts à 0. Au terrain, Oudjana, Saint-Christian a fait jeu gale de 2 buts partout contre RC Matete. Liwanda a battu Lumière, 2 buts à 0, 1 buts à 0 pour Jupiter devant. Le RC Bumbu, Agi vainqueur s'est imposé, a été plutôt battu par la formation des limités sur le score de 2 buts à 1. Changeons de registre dans ce journal des sports pour parler natation. Bonne nouvelle pour la RDC qui va aligner deux athlètes aux prochains Jeux Olympiques de Paris prévus du 26 juillet au 8 août 2024. Les athlètes Ibrahim Moutou et Divine Niasa Di Polo seront donc à Paris sur invitation après des belles performances lors des différentes épreuves auxquelles a participé la RDC dans cette discipline. D'abord à Doha au Qatar, à Accra au Ghana et puis à Angola où ils viennent de participer au championnat d'Afrique des Nations. Nous avons joint Yves Moutou. Il est heureux d'être parmi les ambassadeurs de la RDC au prochain jour. Je suis très content du travail parce que ça n'avait pas été facile. On a bossé, j'ai suivi les conditions. Les conditions c'était de faire des gis africains. Commençant d'abord au championnat du monde à Doha, on a fait les gis africains. Et voilà, on vient de prendre près de la coupe d'Afrique. On a fait la coupe d'Afrique. Du coup, à la natation, on reçoit des qualifications dans plusieurs manières. On a des points. On a fait trois compétitions. Dans trois compétitions, si tu parviens à enlever tes chronos ou tes records, tes records nationaux, du coup, d'office à la fin, si tu n'es pas qualifié, on va t'envoyer l'invitation, l'invitation qualificative par rapport à tes points. Moi, je suis qualifié par l'invitation qualificative des rankings. Qui dit ranking, ce sont des points. J'ai maximisé beaucoup des points par rapport à mon évolution. Du coup, l'invitation vient de ce qui est AD, d'une fille et d'un garçon. Pour un maximum, j'ai totalisé 524 points. J'étais à 400, 424 et j'ai encaissé 500 et 100 points. C'est ça qui m'a donné. Parce que au Gé, au Gé, au Gé africain, j'avais fait une nouvelle record, contrairement au championnat du monde. Voilà, c'était là Yves Montoulin, des deux qualifiés aux Jeux Olympiques Paris 2024 en natation. Je rappelle que c'est sur invitation. Et le directeur technique national Ibrahim Montoulin plaide à l'état congolais pour qu'il puisse doter à la Fédération Nationale de Natation d'une piscine pour la bonne pratique de ses disciplines au pays. L'appétit vient manger. Ces athlètes ne partaient pas dans de haut niveau de compétition. On ne pouvait pas nous accorder, n'est-ce pas, cette qualification. Donc c'est pour dire que les présidents de la Fédération et les comités olympiques congolais qui voulaient que la natation ne soit pas toujours dans les ghettos. Et d'ailleurs, nos nageurs qui ont compétit à Doha, à Akra, là je salis l'effort du gouvernement congolais, qui avait permis que la natation soit présente à Akra, nous a encore servi d'expérience pour bien améliorer, n'est-ce pas, les chronos antérieurs. C'est toujours le truc qui n'avance pas, mais nous, on avance. Le secret, c'est le travail. On travaille de rage-pied, on travaille comme des petits fous, on n'a pas le choix. Quand bien même il n'y a pas le cadre adéquat, mais on sait s'adapter tactiquement, physiquement, techniquement. Question seulement de pouvoir travailler les chronos de nos athlètes. Mais pour ceux qui aiment bien aider cette jeunesse congolaise, on a vu les quatre adéquats pour le handball, le basketball, le football, la boxe et autres. On pense aussi à nous construire, n'est-ce pas, une piscine olympique. Voilà, c'était là Ibrahim Moutou, il est directeur technique national à la fédération congolaise de natation. Il faut quand même le dire que sur le plan national, cette fédération a du mal à fonctionner. Pas des championnats nationaux, encore des championnats au niveau des ligues. Sous-titrage Société Radio-Canada